Musique Et salut à tous, bienvenue sur ExperiencesDeGeek.com Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo Qui fait suite au programme qui permet de retrouver Front Row sur Lion Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau script Qui va vous faciliter la tâche Et surtout qui vous permettra d'utiliser de nouveaux Front Row Avec la dernière version d'iTunes Et surtout de retrouver l'utilisation de Front Row Car certains ont perdu les dossiers musique et vidéo Avec la nouvelle monture d'iTunes Alors je vais vous montrer que je suis bien sur Lion Donc vous pouvez voir que j'ai le Launchpad D'ailleurs je peux vous montrer à propos de ce Mac Voilà comme vous pouvez le voir je suis en version 10.7.2 Je vais donc lancer iTunes Pour vous montrer la version du logiciel A propos d'iTunes Donc comme vous pouvez le voir ici je suis en 10.5.3 Voilà alors je vais vous montrer également la musique Donc comme vous pouvez le voir sur iTunes j'ai deux albums J'ai deux albums de Azalei Dying Un groupe vraiment intéressant pour ceux qui aiment la musique un peu métal, rock Donc je vais tout d'abord vous montrer comment installer la nouvelle monture de Front Row Comme vous pouvez le voir dans les applications je n'ai plus Front Row Alors pour ça j'ai créé un petit paquet qui s'installe Qui s'appelle Front Row Lion New 10.5.3 Donc je vais le démarrer Je vais faire continuer Installer Je rentre mon mot de passe Et je l'installe Alors il va m'installer les paquets Je vais normalement devoir redémarrer le système Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre que le logiciel soit installé Et quand il faudra redémarrer je couperai la vidéo Et je vous récupère tout de suite Et nous revoilà tout de suite après l'installation de Front Row Enfin du package Front Row Lion La nouvelle version que j'ai fait Donc comme vous pouvez le voir ici Front Row est installé Je vais le lancer Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça met un petit peu de temps Étant donné que je suis sur un vieux MacBook Core 2 Duo Alors comme vous allez pouvoir le constater Si je clique sur musique et que je vais sur les albums Front Row on n'a trouvé aucun morceau Donc ça c'est logique Vu qu'avec la dernière version d'iTunes ça ne fonctionnait plus C'est pour cela que j'ai créé une application Qui va vous permettre de retrouver par une petite astuce vos dossiers musicaux Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'application est faite en AppleScript Que c'est la première fois que j'utilise AppleScript Donc j'ai eu quelques soucis de codage de l'application Et pour l'instant c'est qu'une bêta Donc j'ai quelques améliorations que j'aimerais apporter Je ne m'y connais pas encore assez pour apporter ces améliorations moi-même Je suis en train de travailler sur le sujet Malgré tout Je perds mes mots Malgré tout l'application fonctionne très bien Même si vous allez le voir il y a encore quelques petits soucis Alors je vais double cliquer sur Front Row et Nabler Alors la chose tout à fait normale c'est que vous allez aller Comme vous avez pu le voir Voilà Vous avez en lançant l'application iTunes qui s'ouvre Vous avez votre fenêtre de terminal qui va s'ouvrir Avec une ligne de code qui va s'installer Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut absolument que Donc là je vais vous expliquer ça juste après Il faut absolument que vous laissiez ouvert iTunes Et la fenêtre de terminal Si vous fermez la fenêtre de terminal Le petit hack ne fonctionnera plus Et vous ne pourrez pas lire vos vidéos et vos musiques Donc il faut absolument laisser la fenêtre de terminal ouverte Si vous voulez utiliser l'application Voilà une petite idée d'amélioration que j'aimerais apporter par la suite C'est ne plus voir la fenêtre de terminal Que ça soit fait en arrière plan Sans que ça ne gêne l'utilisateur Et qu'à la fermeture de l'application J'aimerais que toutes les fenêtres se ferment Parce que malheureusement je n'ai pas encore trouvé de solution à ce problème Quand vous allez quitter Front Row Il faudra quitter toutes les fenêtres Alors une autre petite parenthèse C'est que vous pouvez voir qu'il y a une fenêtre qui s'est affichée Qui dit l'application n'est pas ouverte De frontrowenableur.app Alors c'est tout à fait normal Étant donné que j'utilise un script Qui me permet de lancer l'application Front Row automatiquement Et comme ce n'est pas une application native Qui se trouve sur Lion Il a du mal à faire le lien entre l'application et le script Ça fait qu'il va mettre un message d'erreur Vous dire que l'application n'est pas ouverte Alors qu'elle est complètement ouverte Alors je vais vous montrer Là je viens de voir que La fenêtre de Front Row s'est fermée automatiquement Je ne sais pas pourquoi C'est d'ailleurs étrange Étant donné que j'ai testé avant Bon ce n'est pas très très grave Il suffit de relancer Front Row Maintenant on va aller sur musique Je vais vous montrer que ça ne fonctionne toujours pas Donc sur album Comme vous pouvez le voir Front Row n'a trouvé aucun morceau Donc pour retrouver vos musiques sur Front Row Il suffit de vous rendre dans source Et là vous allez avoir un menu qui s'appelle Front Row et Nabler Alors moi il s'appelle Metal Nodug Je vais me rendre sur le dossier musique Je vais aller sur album Et comme vous pouvez le voir J'ai deux albums Donc les deux albums que je vous ai montré En début de partie Sur iTunes Donc les deux albums apparaissent Et je vais vous lancer une des musiques Comme vous pouvez le voir La musique se lance parfaitement bien Je mets en pause Je ressors Et vous retrouvez donc l'utilisation de Front Row Avec ma petite manipulation Donc voilà quelque chose de très simple Alors comme je vous disais Le petit inconvénient quand vous quittez Front Row Vous avez iTunes qui est lancé Donc il faudra quitter iTunes On va quitter Et vous aurez la fenêtre de Terminal qui sera ouverte Donc il faudra quitter également le Terminal Et fermer le processus Malheureusement pour l'instant Je n'ai pas encore trouvé le code Enfin le script Je n'ai pas encore réussi à faire le script Qui me permettrait de rendre l'application transparente Mais ça fonctionne déjà parfaitement bien Alors je vais vous relancer Front Row et Nableur Pour vous montrer Encore une petite fois Visiblement Elle était en bas encore lancée Donc je vais la quitter Voilà Je vais là redémarrer Voilà Comme vous pouvez le voir iTunes se lance Le Terminal se lance Et ce coup-ci Front Row s'est affiché automatiquement Donc là Comme vous pouvez le voir Avant j'avais Metal Nodug Maintenant j'ai Front Row et Nableur Normalement le dossier s'appelle Front Row et Nableur Moi j'avais Metal Nodug Parce que j'ai un disque dur NAS Qui fait serveur iTunes en fait Et mon serveur s'appelle Metal Nodug Donc c'est pour ça qu'il s'affichait sous le nom de Metal Nodug Mais vous devez tout le temps voir affiché Front Row et Nableur Donc vous appuyez sur Entrée Vous attendez le chargement Et ensuite vous vous rendez dans vos vidéos Dans vos séries Dans vos musiques Moi j'ai par exemple que des musiques Donc je vais dans Musique Album Et je retrouve ma liste d'albums Là par exemple J'ai eu un petit bug En fait il m'a trouvé mon serveur iTunes Alors que ça devait être le serveur local que j'ai créé Mais ça c'est un petit bug Que je suis le seul à avoir Étant donné que mon serveur est un NAS Et donc je travaille avec mon serveur NAS Et que je ne l'ai pas coupé Mais s'il est coupé Vous n'avez aucun soucis là dessus Donc voilà Je vais mettre à disposition Donc les deux fichiers Donc comme vous pouvez le voir Il y a un installeur PKG Et l'autre application Que vous pourrez par exemple Mettre dans votre dossier application directement Et vous le lancerez à côté de Frontro Comme vous pouvez le voir J'ai mis en image le fauteuil de Frontro Avec une petite flèche verte Un petit check vert Qui vous permet d'identifier en fait L'énableur de l'application officielle Donc voilà voilà J'espère que ce petit tuto vous aura plu Que l'application vous sera utile Et puis bien entendu S'il y a des spécialistes D'Apple Script Qui sont dans la salle Bah si vous voulez me contacter Par mail Ça sera un grand plaisir D'obtenir un petit peu d'aide de votre part Et sinon Dès que de toute façon Dès que je pourrai mettre à jour l'application Je le ferai Et je le partagerai sur le blog Donc voilà voilà Bah moi je vous dis à très bientôt Sur expérience2geek.com Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz